La matrice du quotidien Libération La matrice du quotidien Libération, ça a été l'agence de presse Libération. L'agence de presse Libération, c'était, je cite, une agence de presse pour des gens qui veulent tout dire et des gens qui veulent tout savoir. En deux ans, à peu près, cette agence est partie, comme tu le disais, d'une rodéo dans la chambre de ma fille, à une petite entreprise qui était, et qui avait une douzaine de journalistes, des comités dans beaucoup de villes de France, et un bulletin de 80 pages quotidien, reméauté et agrafé à la main et transporté par des coursiers. Donc l'idée du quotidien n'était pas loin. Et à ce moment-là, il y a eu une grève dans la presse, qui est la grève de Paris-Jour, la disparition de Paris-Jour, par une madame Ducat qui venait d'en mériter parce que son mari venait de mourir, et qui ne voulait pas garder ce quotidien. Avec les journalistes de Paris-Jour, j'avais connu, parmi la bande, un espèce de type bizarre qui avait une Alfa Romeo rouge, qui avait des costumes Saint-Laurent, et qui vivait avec une première mannequin de chez Dior, qui s'appelait Jean-René Hulain, et qui me dit un jour « Pourquoi on ne ferait pas un quotidien ? » Et c'est parti comme ça. Moi, je décide d'en parler à mon organisation, c'est-à-dire l'EMAO, la gauche prolétarienne, dans une grande réunion de l'été, l'été 72. Et j'annonce le projet de Quotidia. En réaction d'un camarade, dont on a découvert après que c'était un flic, Joseph Tournel, ouvrier mineur de son État, qui me dit « Le peuple vietnamien, lui, il n'a pas répondu avec des bombardiers, il avait des bicyclettes. » Donc, il reste sur Taroneo, puis il ne nous en erreur pas. Il y en a un chez qui ça a fait-il, c'est Pierre Victor, qui était le grand chef. Pierre Victor, qui a fait « Benice Bacard de Sartre », qui est aujourd'hui Bénilevi. Bénilevi, c'est ça. Et qui dit « C'est pas mal, vous pouvez y aller. » Alors moi, j'avais le feu vert du camarade. Pierre Julie, il apparaît quand dans cette affaire ? Pierre Julie apparaît fin décembre. 1972 ? 1972, oui. Et j'avais plutôt des rapports de sympathie avec lui. Et je pensais à un bon professionnel, puisqu'il travaillait comme journaliste à cause du peuple. Et il est vivement recommandé par Pierre Victor. Donc, je l'embauche comme rédacteur en chef. C'est toi qui décides de l'embaucher comme rédacteur en chef ? Administrativement, oui. En fait, la décision a été prise. La décision a été prise par Pierre Victor. Sartre préférait qu'on le tienne au courant. Moi, j'étais chargé, comme j'étais l'homme de l'administration, l'homme du fric, j'étais chargé de le voir une fois par semaine. Sartre, il apportait son nom et son prestige. Serge-Julie apportait sa compétence en matière de rédaction en chef. Gavi apportait le point de vue des non-nao, donc des gens extérieurs à cause du peuple. Et Jean-René Huleux, qui était le seul journaliste professionnel. Et moi, qui étais chargé de l'administration, de la mise en place, des finances, du service des ventes. Quand le journal est sorti, il tirait à 12 000 exemplaires. Notre point d'équilibre financier était autour de 20 000. Donc, à un certain moment, on s'est trouvé devant une crise financière sans précédent. On a dû arrêter le journal pendant l'été. Et reprendre avec une souscription. Oui, l'été 73, ça a été arrêté. L'été 73, ça a été arrêté. Et reprendre après une souscription, qui a été, je crois, la plus forte de la presse d'après-guerre. Pour moi, les forces vitales de Libération, ce n'était pas la rédaction, c'était les lecteurs. Et pour moi, le journal tenait à l'existence d'un réseau de ce qu'on appelait les comités de Libération, qui n'ont jamais été acceptés par la rédaction. C'était des lecteurs qui envoyaient des informations, c'était mal écrit, mais c'était quand même la force vive. Là, tu as décidé de partir. De quitter, je ne pouvais plus. Mais quel comité de Libération, ce qui m'a finalement décidé, c'est de voir des tas des comités de Libération qui n'étaient plus considérés que comme des vendeurs de marché. Le professionnalisme n'est pas incompatible avec le rêve. On avait quand même Sarp, qui nous le trouvait. Et Clavel. Clavel était un journaliste remarquable, qui était un rêveur impunitant. Pour moi, là, c'est le retraité, c'est pas mal. Non, c'est 30 ans d'expérience de plus. Pour moi, ce qui m'importe dans l'information, c'est d'avoir de quoi réfléchir. Ce n'est pas de recevoir des idées ou des points de vue. C'est d'avoir des éléments pour me faire un réfléchi. Pour moi, un journaliste, ce n'est pas un fabricant d'idées. C'est un transmetteur. Le fabricant d'idées, c'est l'intellectuel, le philosophe, l'essaisiste. Le journaliste, lui, il doit donner la parole. Moi, je ne suis pas passé du Colmao au Rotary Club. C'est le ciel passé tout de suite. Mais, par contre, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas produit pour certains journalistes de Libération. Libération, aujourd'hui, est un journal traditionnel ? Pour moi, oui. Et aujourd'hui, quels sont les quotidiens, aujourd'hui ? Pour moi, ils sont à peu près tous des machines à transmettre une idéologie. Et les plus gros réproches de Libération ? aux libérations d'aujourd'hui ? Oui. Il n'y a pas à m'intéresser.